Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et puis bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Je fais des vidéos deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis. Voilà, donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de notre chakra sacré, qui est notre deuxième chakra, qui est de couleur orange. Le nom officiel pour ce chakra est Zvadhisthana. Et ce chakra est placé au niveau de, juste en dessous en fait de notre nombril. Donc c'est au niveau du bas du ventre. C'est là où ce chakra est placé. Donc on va discuter aujourd'hui de quels sont les effets en fait, pour savoir si ce chakra est équilibré, déséquilibré. Et si effectivement il est déséquilibré, eh bien que faire pour le réactiver, lui permettre de se rouvrir et retrouver cet équilibre. Donc avec ce chakra sacré, en fait s'il est bien équilibré, vous allez avoir une bonne confiance en vous, vous allez être très créatif, vous allez vous sentir vraiment en plein pouvoir de votre être en fait. Vous allez avoir aussi une sensualité, une sexualité assez épanouie. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'énergie en fait dans la vie de tous les jours, de joie, du mouvement, en fait ça bouge quoi. Donc si ce chakra-là n'est pas bien équilibré, eh bien ça crée en fait un petit peu l'inverse. Donc si vous vous sentez un petit peu molle ou mollasson, voire même léthargique, n'a envie de rien faire, un petit peu perdre sa motivation un peu pour tout, pas du tout de créativité, pas de joie de vivre, sensualité, sexualité, il y a des petits problèmes de ce côté-là. Ça peut dire qu'il y a des blocages au niveau de ce chakra-là, et que ce chakra n'est pas bien équilibré. Aussi si vous avez des problèmes avec le bas du dos, ça peut vous dire que ce chakra a des petits problèmes d'équilibrage. Donc bas du dos, aussi problèmes avec peut-être des infections urinaires, des problèmes avec tout ce qui est du côté gynécologiste, tout ce côté-là en fait, aussi du côté du bas-ventre, les intestins, tout ce qui est dans cette zone-là en fait, si vous avez des petits soucis de ce côté-là, ça peut dire que ce chakra-là n'est pas bien ouvert, et pas bien équilibré. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour rééquilibrer votre chakra sacré, et puis on va commencer donc par la couleur. Alors la couleur est orange, donc tout ce qui est de couleur orange en fait, ça va vraiment vous aider à rééquilibrer ce chakra-là. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est si vous êtes en méditation ou dans la journée, vous pouvez visualiser une boule orange au niveau du bas-ventre, ou à peu près 2-3 cm en dessous de votre nombril. Vous pouvez visualiser une boule orange, ou alors une fleur de lotus orange ou verte, et visualiser ça pendant 10-15 minutes, pendant que vous faites vos méditations par exemple. Si vous avez des difficultés à imaginer une boule orange, vous pouvez imaginer une orange, le fruit directement, juste devant vous, au niveau du bas-ventre, au niveau du nombril, vous pouvez visualiser ça. D'accord ? Donc ça, vous pouvez faire ça pendant vos méditations, pendant 10-15 minutes, visualiser donc vraiment cette boule orange. Vous pouvez aussi porter des vêtements de couleur orange, ou tout ce qui est orange un petit peu autour de vous, vraiment nourrissez-vous de cette couleur, et en pleine conscience, faites passer cette couleur en fait, à travers vous dans ce chakra sacré, pour renourrir ce chakra sacré, le réouvrir. Donc oui, si vous avez des vêtements, couleur orange, portez-les pendant quelques jours. Donc ça, ça va vraiment aider au niveau de la couleur. Donc une autre façon aussi de réactiver ce chakra, est avec l'intermédiaire des pierres. Donc les pierres sont très importantes, pour nos chakras. Elles peuvent vraiment apporter de l'énergie, et elles ont vraiment un bon pouvoir pour réactiver et rebalancer notre corps, et des zones corporelles, comme ça, qui ont besoin d'équilibre. Donc au niveau des pierres, vous pouvez utiliser de la calcite orange, de la cornaline, aussi carnalienne, qui est une pierre très bonne pour ça. Donc tout ce qui est pierre, des pierres qui sont oranges, si vous avez des pierres oranges à la maison, utilisez-les, ça va vous aider. Vous pouvez aussi utiliser de l'ambre, de l'ambre avec une teinte plutôt orangée que jaune, si vous avez, ça va aider. Aussi, la pierre du soleil, est très bonne pour ça. Et donc, toutes ces teintes-là, aussi, notre pierre qui est très bonne pour ça, elle n'est pas orange, alors c'est la pierre de lune, et c'est parce qu'elle est connectée à l'élément d'eau, et ce chakra est également connecté à l'élément d'eau. Donc une pierre de lune, aussi très bénéfique pour ça. J'en ai justement sur ma boutique, si ça vous intéresse, j'ai le lien en dessous. Mais donc, pierre de lune, et aussi, en métal, vous pouvez utiliser le cuivre. Donc si vous avez des bijoux en cuivre, bracelet en cuivre, bague en cuivre, tout ce qui est bijoux avec du cuivre dedans, ça peut définitivement vous aider pour nourrir ce chakra-là. Donc voilà. Une autre technique ensuite pour activer ce chakra, c'est au niveau des huiles essentielles. Donc vous pouvez utiliser les huiles essentielles directement en massant votre bas du ventre avec des huiles essentielles mélangées avec une huile végétale, ou une huile de base. Vous pouvez faire la même chose en mélangeant vos huiles essentielles avec une huile végétale, ou une huile de base, et mettre ça dans l'eau du bain. Ou alors directement sur votre corps, toujours mélanger avec une huile de base, parce que les huiles essentielles directement sur la peau, ça risque de vous brûler. Et donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles pures dans un diffuseur à la maison, et laisser ça se diffuser dans la maison. pour vraiment avoir ces odeurs. Donc les huiles essentielles que je conseille, c'est l'orange, la tangerine, donc tout ce qui est senteur orange, etc. Vous pouvez utiliser aussi du jasmin, vous pouvez utiliser de la sauge également, qui est très bonne pour ça. Et puis vous pouvez faire aussi un mélange avec de l'huile essentielle de gingembre, high-long, high-long, et aussi quelques gouttes de centale que vous mélangez ensemble. Et donc vous pouvez masser comme ça au niveau du ventre, etc. Et incorporez ça dans votre vie tous les jours, et ça va vraiment vous aider à rouvrir ce chakra sacré. Donc ça c'est une bonne façon d'utiliser les huiles essentielles. Ensuite, au niveau de la nourriture, vous pouvez aussi utiliser la nourriture pour réactiver donc votre deuxième chakra. Et donc ça va être un petit peu tout ce qui est en nourriture de couleur aussi orange. Donc vous pouvez manger du potiron, de la citrouille, des abricots, du melon, de la mangue, de la papaye, aussi sont très bons pour nourrir ce chakra là. Sinon vous pouvez aussi manger des amandes. Les amandes sont très bonnes pour nourrir ce chakra là également. Donc incorporez ces aliments dans votre nourriture, votre vie tous les jours. Et quand vous mangez donc ces aliments justement pour nourrir votre chakra sacré, essayez de manger ça en pleine conscience que vraiment cet aliment va aider à rééquilibrer ce chakra et à rouvrir ce chakra. Donc on ne veut pas juste avaler la mangue ou vos amandes tout au long de la journée rapidement sans vraiment penser à rien. Essayez de faire ça en pleine conscience pour justement réactiver cette énergie. D'accord ? Donc ça c'est un bon moyen de le faire. Sinon vous pouvez aussi réactiver votre chakra donc en faisant des méditations comme j'ai dit précédemment. Vous pouvez prendre une de ces pierres orange aussi que j'ai cité précédemment et les mettre directement sur votre bas-ventre. Par exemple si vous faites une méditation pendant à peu près 15 minutes, allongez sur le sol et vous pouvez poser la pierre directement sur votre chakra sacré. Donc au niveau du bas du ventre et méditez avec la pierre et qui vraiment demander à ce que ces énergies viennent nourrir votre chakra sacré. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le chakra sacré, il y a beaucoup de connexions en fait avec notre chakra racine et donc ils marchent beaucoup ensemble. Le premier et le deuxième chakra vraiment doivent être travaillés ensemble. Donc je vous conseille si vous n'avez pas vu, j'avais fait une vidéo justement sur le chakra racine. Vous pouvez aller voir les conseils là-dedans. Mais en fait quand vous travaillez votre chakra sacré, c'est vraiment de retravailler donc ce côté chakra racine qui est de s'ancrer à la terre, se connecter à la nature, vraiment avoir les pieds dans le sol, dans l'herbe, pieds nus si possible et vraiment absorber l'énergie de la terre qui remonte à travers vous et à travers vos chakras. Et à ce moment-là, vous faites remonter cette énergie à travers le chakra racine puis le chakra sacré puisqu'ils ont beaucoup de connexions justement qui peuvent être, par exemple si vous avez des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans le bas du ventre, etc. Ces deux chakras-là doivent être travaillés vraiment ensemble, main dans la main. Donc c'est une bonne façon de le faire. Une autre façon aussi dans votre vie de tous les jours de réactiver ce chakra-là, c'est vraiment d'essayer de booster votre créativité. Alors ça, ça peut être un petit peu difficile justement si ce chakra n'est pas bien équilibré parce que du coup on n'est pas du tout créatif, on n'a envie de rien faire. Mais vraiment, si vous essayez de booster ça de manière... avec des choses que vous aimez. Donc par exemple, vous pouvez dessiner, faire de la peinture, tout ce qui est création, sculpture, tout ce qui est artistique, en fait, ça peut vous aider. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout artistique, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens de booster sa créativité. Donc par exemple, si vous aimez faire la cuisine, soyez créatif quand vous faites vos plats. Essayez de faire des nouveaux plats, des nouvelles choses. Vraiment essayez d'être créatif de ce côté-là. D'accord ? Après, si vous êtes chanteur ou acteur, pareil, essayez d'être créatif. Alors par exemple, si vous aimez chanter, bon ben, ce n'est pas juste chanter parce que là, à ce moment-là, ça va activer votre chakra de la gorge. Mais vraiment être créatif, donc inventer des nouvelles chansons, vraiment développer ce côté créatif et cette créativité. Ça va vous aider à vraiment rebooster ce chakra et puis ça va aussi rebooster votre confiance en vous, votre choix de vivre, votre énergie. Ça va augmenter votre énergie et donc votre créativité et votre sentiment un petit peu de reprendre votre pouvoir personnel. Donc voilà, ce sont quelques conseils pour vous aider à réactiver ce chakra-là. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager avec vos amis, d'aimer et puis de vous inscrire. Si vous voulez, je vais faire justement des vidéos sur chacun de nos chakras tous les vendredis. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain, ce sera à propos de notre plexus solaire. Et donc je vais essayer vraiment de rebooster, vous aider à rebooster vos énergies pour cette fin d'année. Donc préparez-vous et puis souscrivez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à avoir plus d'informations sur les chakras. Et puis je vous reparle dans une prochaine vidéo. Voilà, passez une bonne semaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501